bonjour les enfants c'est parti pour l'apprentissage de nouveaux sons il y en a deux aujourd'hui les sons aïe et aïe tout d'abord comme d'habitude ouvre ton manuel pour observer l'image on va répondre à quelques questions où se déroule la scène ça se passe où assez facile à voir qui vois tu donc soit précis décrit tous les personnages que tu reconnais que vont-ils faire à ton avis pas trop difficile de deviner comment sont-ils habillés essentiellement les enfants hugo taoki et lily alors on verra tout à l'heure que pour les habits des garçons il ya plein de petits mots à apprendre que fait le papa que vois tu du château c'est à dire quel élément reconnaît tu du château par exemple la tour est ce que tu reconnais d'autres éléments alors justement on va travailler là plusieurs textes trois il me semble autour du moyen âge et des châteaux forts je vais vous donner un petit peu tous les jours il y aura des vidéos et des petites fiches à lire des fois avec des tout petits exercices en questionner le monde pour en avoir en savoir plus et en apprendre plus sur cette période donc tout d'abord le château fort donc tu peux voir ici une image d'un vrai château des ruines d'un vrai château le château fort était surtout un château défensif c'est à dire pour se défendre il date du moyen âge c'est à dire une période qui s'est déroulée il y a environ 1000 ans donc comme c'est un château pour se défendre il en hauteur comme s'il voit bien si des ennemis arrive ou pas ils ont le temps de se préparer il a également des murailles tout autour pour se protéger et avant d'arriver au château il faut franchir comme on voit comme on peut voir ici un fossé avec de l'eau c'est ce qu'on appelle des douves donc le château il a pour but d'être difficile d'accès il est bien gardé la tour principale du château est ce qu'on appelle le donjon c'est l'habitation du seigneur c'est à dire le propriétaire du château donc dans le château on a des murailles ici des murs très très épais en pierre des tours là 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 encore fina partout sachant que la plus grosse donc c'est le donjon donc on retient le château il est surtout fait pour se défendre au temps du moyen âge hop on efface les petits traits ensuite comme tu as vu sur l'image de ta okie les amis étaient sur ce qu'on appelle un pont levis qu'est ce que c'est qu'un pont levis tout simplement en fait c'est un pont qui est amovible c'est à dire que l'on peut remonter il est en bois soutenu par des chaînes et quand vous le remontez hop on tire sur l'échelle ça remonte le pont et forcément comme ça quand le château se fait attaquer mais on remonte le pont et les ennemis sont bloqués comme vous voyez sur l'image en haut là ils sont bloqués puisque ils ne peuvent plus franchir les douves si le coin remonté d'où l'intérêt des douves donc vous verrez je vous mets en vidéo à la fin de la journée une lecture de d'un petit livre documentaire sur les châteaux forts on va passer la découverte du son on va passer d'abord aux habits du chevalier donc on a hugo et taoki qui sont à déguiser en chevalier je reconnaîtra donc là je dois connaître le casque c'est à dire le homme du chevalier qui protège sa tête la côte de maille donc là c'était les chevaliers portaient ça en fait pour se protéger c'était très 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 lourd c'était fait en métal donc sur votre image aussi ils portent de la côte de maille il ya bien sûr une épée donc homme côte de maille retenez bien puisque dans taoki on va en parler le chevalier se défend aussi avec sa lance il y a un écu ou en bouclier pour se défendre le garçon que vous voyez ici c'est l'écuyer donc l'écuyer il est de le chevalier c'est son serviteur on peut l'appeler ça comme ça il s'occupe également des chevaux passons à la découverte du son donc il y en a deux aujourd'hui tout d'abord le son eil comme dans soleil qui s'écrit avec les trois lettres e i l donc ça fait le son eil donc ça mélange tout simplement le est que tu as déjà vu le son eil plus en fait le son eil donc ça va faire comme dans le réveil le sommeil un orteil vous remarquerez que ce sont tous des noms masculins c'est à dire des mots garçons vous allez voir pourquoi c'est important de suite l'abeille on est toujours dans le son eil mais cette fois il va s'écrire e i deux l et e mais il se prononce pareil soleil abeille alors peut-être vous avez trouvé pourquoi d'abord on va voir les exemples donc vous avez une groseille une oreille une bouteille est ce que vous avez compris pourquoi ces mots là vont s'écrire avec deux l e à la fin et oui ce sont des noms féminins donc petit piège dans la leçon d'aujourd'hui attention les mots aïe et aïe qu'on va voir si ce sont des mots masculins des mots garçons que tu peux mettre le ou un devant ils s'écrivent e i n si ce sont des mots filles donc féminins que tu peux mettre une ou là devant ils vont s'écrire te zèle e ça va être la même chose avec les mots aïe comme avec par exemple un éventail donc là c'est un nom masculin et muraille qui est un nom féminin donc il va prendre deux l e alors tu peux avoir aussi un aïe ça c'est l'ail qu'on mange donc attention alors lui c'est vrai qu'il a assez difficile et en plus ne pas le confondre avec le aïe de quand tu t'es fait mal le aïe quand tu te fais mal il s'écrit a i e et l'ail qu'on mange a il un portail un épouvantail donc la aïe ce sont tous les noms masculins pour les noms féminins on a la paille donc avec deux l e une écaille pareil aïe deux l e la bataille vous allez voir que nos amis il va citer une bataille bientôt et ce sont donc les noms féminins donc on retient le son aïe et le son aïe on retient que les noms masculin si je mets un ou une de un ou le devant c'est à il ou il et les noms féminins deux l e passons à la dictée premier mot un orteil on réfléchit si c'est masculin ou féminin normalement tu as la réponse de suite un orteil la paille la paille attention un soleil un soleil des groseilles il y en a plusieurs attention à ce qu'on met à la fin des groseilles le son e lettre s entre deux voyelles un portail un portail la maille comme dans la côte de maille la maille un réveil un réveil et on finit avec un épouvantail un épouvantail passons maintenant à la dictée de phrase écoute bien la phrase ma maîtresse préfère se réveiller avec le soleil plutôt qu'avec le réveil on y va pense à la majuscule ma maîtresse mais non tu t'es super bien écrire ce mot préfère comme ça se prononce préfère tout accroché ce avec un s réveiller donc tu as le son aïe avec deux ailes et c'est un verbe qu'est ce que tu vas mettre à la fin ma maîtresse préfère se réveiller se réveiller avec le soleil plutôt comme ça se prononce avec un t muet un chapeau sur le haut qu'avec donc là c'est q u apostrophe avec le réveil point donc on reprend maîtresse préfère se préfère se préfère se préfère se préfère se réveiller donc je vous avais dit c'était un verbe donc e r avec le soleil plutôt t muet qu'avec donc q u apostrophe avec le réveil point prépare ta fiche au son voici à quoi ressemble la fiche au son alors comme d'habitude on va colorier les lettres qui chantent aïe ou aïe et lire les mots donc je te fais les deux premiers un orteil le portail tu continues à lire les mots tu regardes bien l'écriture un seul aile deux ailes tu fais le rapprochement avec masculin ou féminin ensuite tu fais les croix un soleil j'entends aïe à la fin une abeille pareil tu coloris quand tu vois donc je vous en parlais tout à l'heure du aïe quand on a mal c'est celui-là aïe ça fait aïe 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 rien à voir avec le aïe que l'on mange aïe il papa s'est décoincer les doigts dans le portail en rentrant du travail le réveil sonne le soleil et le v il faut laisser l'oreiller debout et enfin tu pourras travailler quelques mots de dicter comme d'habitude si vous pouvez refaire ceux de la vidéo avec la phrase c'est mieux fait ce soir tu devras t'entraîner à lire les mots avec aïe et aïe de la fiche son tu peux également lire les mots sous l'image dans ton manuel à la page 132 et tu peux passer aux exercices à bientôt